L'état d'avancement des projets financés par la Banque mondiale à RDC est leur mise en œuvre dans le cadre du partenariat stratégique par cette institution de Bretton Woods. Cette entrevue a aussi permis de passer en revue les différentes pistes de réflexion de la Banque mondiale pour accompagner la RDC dans sa transformation économique et l'implantation des infrastructures fondamentales pour la création d'emplois et l'amélioration des conditions de vie des populations. La rentrée parlementaire session ordinaire de mars 2023 s'est ouverte sur fond des grandes attentes d'ordre sécuritaire et électoral. La haute cour militaire s'est dit compétente pour juger un député national acquisé des hautes trahisons. Et les ponts reliés à Mombasa à Béni s'est écroulé, une situation qui fait craindre la flambée de prix de produits provenant du Nord Kivu vers l'Iturie. C'est maintenant cinq sélections et commentaires de François Zobelawaki. Fini les vacances, les deux chambres du Parlement ont retrouvé le chemin du Palais du Peuple le 15 mars. Le calendrier de la session prévoit notamment qu'en priorité le contrôle parlementaire, un appel à la solidarité nationale contre l'agression rwandaise dans l'Est a été lancé et des recommandations ont été faites à la CENI concernant l'évolution du processus électoral. Pendant ce temps, un député national manque à l'appel. Mwanga Chouchou est accusé de haute trahison et d'atteinte à la sûreté de l'État. La haute cour militaire s'est déclarée compétente pour le juger. Prochaine audience, le 21 mars. Pour renforcer ses effectifs, l'armée recrute à Kinshasa. Les candidatures féminines sont encouragées. Les enregistrements se font au Kankokolo. Les Congolais âgés de 18 à 25 ans sont concernés. Campagne de soins gratuits à Kinshasa. Les femmes vivant en milieu défavorisé ont été sensibilisées sur la santé sexuelle et la reproduction. Grâce à cette opération initiée par LJ Foundation, plusieurs quinoises ont bénéficié des check-ups suivis d'une prise en charge. Éruption volcanique de Niamoulagira. Le volcan est entré en activité. L'alerte a été donnée par l'OVG dans un communiqué. Le gouverneur militaire du Nord qui vous a appelé la population à ne pas paniquer. Dans l'Est toujours, risque de flamber des prix des produits vivriers sur le marché onitouris. Le pont Tétouris reliant Mambassa à Beni s'est écroulé cette semaine. Une chute occasionnée par le passage d'un véhicule de gros tonnage transportant des planches. Sur le marché de change, le fonds congolais s'est légèrement apprécié, constat fait par la Troïka stratégique. Évolution de la masse salariale, examen du plan de trésorerie, les dépenses en urgence. La Troïka stratégique s'est réunie autour de ces questions. Un mouvement de protestation des chauffeurs à Kinshasa. Ils ont manifesté pour s'opposer à l'arrêté du gouverneur, fixant une grille tarifaire qui, selon eux, ne tient pas compte de la réalité. Une commission mixte s'est réunie en urgence pour régler le malaise. Une quarantaine de jeunes communement appelés Koulouna à la base de l'insécurité dans plusieurs quartiers à Kinshasa répondent de leurs actes devant la justice. Une audience foraine a été organisée au tribunal de grande instance pour la confirmation des charges de ces bandits urbains arrêtés. La main dans le sac. Libération des détenus. 40 prisonniers ont bénéficié de la grâce présidentielle. Ils ont quitté la prison de Kassapa à Lubumbashi. Mesures de grâce exécutées par le parquet général près la cour d'appel du Okatanga pour décongestionner la prison. Les femmes domestiques qui jouent le rôle de nounou dans nos familles pour l'encadrement de nos enfants, est-ce que leur influence est négative ou positive pour l'éducation de nos enfants ? La réponse est dans ce dossier signé Mamie Kadima. Récourir au service d'une femme des ménages pour les enfants est devenu une nécessité pour les parents dont les obligations et autres contraintes, notamment professionnelles, les obligent à être souvent absents de la maison. La nounou prend le relais et joue ainsi les rôles des parents des substitutions, car sa participation dans l'encadrement, la sécurité et le suivi des enfants n'est plus à démontrer. Oui, ça marche bien. Elle nous protège, elle nous prépare de bonnes choses, elle est aussi gentille. Elle nous échargit à faire de mauvaises choses. Si on veut salir à la maison, elle va nous dire qu'on ne se réalise pas. Au-delà des tâches ménagères qu'elle doit exécuter au quotidien, s'occuper des enfants sous les plus petits implique beaucoup pour elle. L'instinct maternel est mis en contribution pour gagner ce pari. Je m'occupe bien des enfants pendant l'absence de leurs parents. Je leur donne à manger, je les amène à l'école, je les considère comme mes propres enfants. Pour les parents, la nounou est une alliée des tailles, néanmoins son influence sur le plan éducatif inquiète pour diverses raisons. Nous avons besoin de ces gens, elles nous aident dans les tâches ménagères, nous accompagnent dans la vie pour tous les travaux domestiques. Les femmes de ménage peuvent influencer, que ce soit négativement, que ce soit positivement, l'éducation de nos enfants. Parce qu'il y a certaines choses que nous trouvons anormales, qu'elle, vu son éducation, d'où elle provient, c'est normal pour elle. Et vu qu'elle reste souvent avec les enfants, elle peut influencer l'éducation de mes enfants. Et vu que je ne suis pas là, c'est vrai que je vais donner mes principes, je vais donner mes règles, mais quand je ne suis pas là, je ne suis pas là. Lorsqu'on a des parents qui sont occupés par le travail, qu'à chaque fois que nous sollicitons de pouvoir engager ces employés, nous en sortons quelquefois déçus. Ils ont très attention pour l'éducation de nos enfants, parce que nous sommes tenus à veiller chaque fois sur l'éducation des enfants, parce que les bonnes ne sont forcément pas bonnes. Il y a des enfants qui commencent à acquérir des habitudes qu'ils n'avaient pas avant, des situations à prendre avec beaucoup de personnes et beaucoup d'étudiantes. Dès la vie d'un psychologue, il faut des préalables pour s'assurer de la qualité des services de ces personnes commises aux tâches ménagères, couplées à l'encadrement des enfants. On peut avoir des niveaux très bas qui passent beaucoup de temps avec l'enfant, cela va impacter certainement le développement de l'enfant. Ça doit être une question préoccupante pour nos familles, pour l'État congolais, pour assurer le bon sein de développement de l'enfant. Il faut qu'on organise la formation des nounous ou des nourrices en attendant qu'on forme les assistants ou les assistantes maternelles. Être nounou ou femme des ménages permet à plusieurs femmes de subvenir aux besoins de leurs familles. Leur service auprès des sécules et des emplois apporte soulagement certes, mais les parents doivent veiller au grand pour leur influence sur leurs enfants, soit beaucoup plus positif qu'il n'y fasse pour un développement intégral des enfants. Née d'une famille musulmane, Rukia Ramazani a échappé aux exigences de la culture musulmane grâce au soutien de sa mère. Aujourd'hui, devenue secrétaire générale aux petites et moyennes entreprises et artisanat. Son portrait avec Wavingana. Cette femme musulmane, Rukia Ramazani Zadi, est secrétaire générale aux petites et moyennes entreprises et artisanat depuis près de trois mois. Licenciée en chimie, apprenant en troisième cycle en environnement à l'Unikine et en entrepreneuriat dans un institut de management de la capitale. Cette femme a échappé aux exigences de la culture musulmane grâce au soutien de ses parents et surtout de sa mère. Rukia Ramazani Zadi est marié à M. Rachid Moussa. Son poste de secrétaire générale au PEMEA ne l'empêche pas d'accomplir ses obligations en tant que mère d'une famille nombreuse. Pour bien gérer son personnel, Rukia Ramazani s'appuie sur un certain nombre de valeurs. Quand on est objectif, c'est facile de gérer et on peut éviter beaucoup de problèmes. Alors le grand secret, c'est l'application des lois. La bonne manière aussi se trouve dans l'éthique professionnelle. Il y a aussi la dimension spirituelle qui intervient aussi pour être dans les limites que Dieu a fixées. Parlant de l'islam trop souvent présenté comme une religion qui n'oeuvre pas pour l'épanouissement de la femme, l'opinion était valable pendant un certain temps, mais après la situation a largement évolué. On n'a pas toujours tort aussi. C'est parce que les musulmans n'ont pas beaucoup étudié. Il y a des causes historiques. Les catholiques sont venus évangéliser. Alors ils ont imposé pour étudier, il fallait se faire baptiser. Ceux qui ont accepté que leur fils soit baptisé, les enfants ont étudié. Avec le temps, on devait changer la donne. Mais lorsque vous vous déplacez, vous allez dans d'autres pays. Vous allez trouver des musulmans qui ont étudié. Ça ne constitue pas un frein, mais c'est plus que statistiquement, ils ne sont pas nombreux. En ce temps où la mode est à l'adaptation des nouvelles technologies de l'information et de la communication, la femme peut-elle courir les risques de se mettre hors de ses champs ? La secrétaire générale, Rokhia Ramazanizadi, lance un appel pressant aux femmes à s'adapter au nouveau contexte. Nous devons nous conformer à ces changements. Oui, le monde change, nous devons aussi changer avec lui. Si nous traînons les pas, les autres essaieront à 100 mètres. Nous sommes encore à deux. Donc les femmes, et surtout dans le secteur où je suis, nous devons tout faire pour que cette numérisation-là puisse être effective par rapport à l'environnement mondial. Dans tous les domaines, nous sommes vraiment obligés de nous y conformer. Malgré les difficultés rencontrées dans son parcours, cette femme s'effraye un chemin qui a une valeur pédagogique et qui mérite d'être suivie. Il faut construire un grand centre d'hébergement pour les déplacés internes et l'encadrement des enfants victimes de conflits communautaires dans la province du Kassai oriental. C'est un projet initié par le jeune entrepreneur et libraire congolais de la diaspora Alpha Ramazan. On l'écoute. Libraire, éditeur, entrepreneur. Je viens ici pour parler d'un événement que j'organise à Genève du 22 au 26 à l'occasion du Salon international du livre de Genève. J'ai créé une structure qui s'appelle Book Express depuis 2019. Book Express est une entreprise commerciale qui produit de la richesse, mais qui a une particularité qui commercialise des livres au même prix qu'à Paris, à Bruxelles. Donc vous avez des livres commercialisés à Kinshasa à un prix similaire au prix éditeur en Europe. En tant qu'éditeur, je travaille avec le sénateur Moumengi qui a publié chez Book Express, Militariser l'agriculture, et à Madame Tina Salama, la portée-parole du chef de l'État, qui aurait publié un livre qui était déjà publié et on le refait. Dans ce cadre-là, ces deux écrivains seront à Genève pour présenter leurs livres. Je remercie Madame Tina Salama, qui est toujours là pour prendre part à ces activités. Pareil pour le sénateur Didier Moumengi, par lequel, à l'issue de cette activité, il y aura une proposition de loi. J'ai écrit un projet en partenariat avec la province du Casseur-Orental pour essayer de venir en aide aux déplacés internes. Et nous utilisons justement le Salon du livre, étant donné que nous avons une fibre culturelle, pour à la fois démontrer au monde la richesse culturelle de notre pays, à Genève, et par la même occasion, utiliser ce cadre comme vitrine pour faire des levées de fonds pour cette action que nous menons en faveur des déplacés internes du Casseur-Oriental. Un projet, il s'appelle le Bien-être pour tous au Casseur. En fait, nous avons identifié un problème, c'est qu'il y a dans notre pays 5,6 millions de déplacés internes. Nous portons ce message haut et fort à Genève pour faire des levées de fonds, parce que c'est un projet qui se veut être complètement indépendant de la gestion de l'État et financé intégralement par les privés. Concrètement, nous voulons construire un centre d'une capacité pour accueillir en tout cas 3 522 enfants qui n'ont pas de domicile, qui n'ont pas de toit. Nous voulons que ce soit une action qui soit pérenne. Pour pérenniser, justement, il faut lever des fonds importants et construire dans la durée. Donc, nous avons eu des contacts avec nos différents partenaires à Genève pour faire justement cette levée de fonds. Et ensuite, dans le courant de l'année 2023, construire un centre en dur à Kabea-Kamuang. Le site a déjà été identifié sous la houlette justement du gouverneur Mathias Patrick Kabea. Donc, ce sera un centre pour non seulement les accueillir, les héberger, les scolariser et les garder le plus longtemps possible pour qu'ils deviennent en tout cas des citoyens ordinaires. Le livre peut créer un modèle économique. En même temps, le livre pourrait être aussi un objet qui soit un vecteur de solidarité pour soutenir nos enfants, nos jeunes gens du casse orientale. Le lien, c'est moi, c'est mon histoire. J'ai vécu dans ça et je sais combien cet objet est tellement utile et nous ne pouvons pas dans notre pays le reléguer en seconde position. Les défis de notre pays ne sont affrontés que si nous avons le courage justement d'essayer de faire quelque chose. Le chef de l'État l'a dit, nous devons nous prendre en main et il faut rêver plus. L'archevêque de Kinshasa, le cardinal Mosingo, reconnaissait les messages d'Nzete et Kauka en proclamant Marie Immaculée, mère du désarmement. Aujourd'hui, les messages retentissent encore après le passage à Kinshasa du pape François. Le 18 mars 2017, dans la déclaration sur les événements d'Nzete et Kauka, sur les apparitions de la Vierge Marie comme mère des armements, le cardinal Mosingo avait dit presque la même chose. « Peuple de Dieu, en ma qualité de votre pasteur, j'attire votre attention sur le fait que, malgré tout ce qui a été fait pour la paix en République démocratique du Congo, malgré l'intervention de la communauté internationale qui a consenti des financements incalculables pour repacifier notre pays, tous les calculs humains semblent avoir échoué lamentablement. » Alors, le cardinal ajoute que tous les fidèles catholiques intensifient les prières pour demander à la Vierge Marie Immaculée, mère du désarmement, pour qu'elle puisse nous aider à désarmer une fois pour toutes ce qui nous impose ces guerres et ces situations inhumaines qui perpétuent la misère dans notre pays. Ce qui nous impose ces guerres et ces situations inhumaines, c'est exactement à cela que le pape dit « Retirez vos mains de l'Afrique, retirez vos mains de la RDC ». Ça, c'est clair que l'évêque de Rome, qui connaissait d'ailleurs très bien, qui non seulement connaissait, mais avait une considération remarquable de l'archevêque de Kinshasa, l'évêque de Rome a confirmé, il a amplifié en vérité ce message que son frère de Kinshasa avait déjà lancé. Et soit dit en passant, quand ce processus de reconnaissance des événements des étés, et qu'a été encore en étude, le cardinal m'avait dit à l'époque, « On ne peut rien dire tant que le Saint-Siège n'a pas validé. » Lorsqu'il a publié la déclaration, j'ai compris que le Saint-Siège avait validé. Et donc, ça ne m'étonne pas que le pape François revienne sur le message que le cardinal Mossemo avait lancé. Il se connaissait, il savait ce qui se passe au pays, tous les deux, et donc, pour nous, les Congolais, il est maintenant important, et c'est ça le message que je viens lancer à la nation, il est important d'écouter la voix de la sagesse. Les hommes sages, les hommes d'Église vous disent, il faut déposer les armes, il faut embrasser la miséricorde. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça signifie que, concrètement, pour que nous puissions avoir la paix dans notre pays, il faut passer par un processus de pardon. C'est ça la miséricorde. Et le pardon ne s'obtient pas si l'individu ne fait pas repentance. Et la repentance n'est pas possible si vous ne dites pas la vérité. Quand ce triptyque est réuni, à savoir, repentance, donc, vérité, repentance, pardon, vous cheminez directement vers la réconciliation. Et quand vous avez la réconciliation, vous avez la paix. Plusieurs projets de développement seront lancés et concrétisés dans les cadres de la coopération entre le Maroc et la RDC, tels sont les retombées d'une mission économique qui s'est tenue dernièrement au Maroc. C'est un grand honneur de rencontrer la CGM, de rencontrer la SMEX et deux projets sont lancés. Tout le monde dit que ça ne reste pas sur la phase de projet qu'on passe au concret. Que la diplomatie bouge. La diplomatie bouge pour la facilitation de visa aux hommes d'affaires, tant qu'angolais que marocains. Pour nous, on sait, c'est une mission très bénéfique parce que nous avons eu à rencontrer l'Agence nationale de régulation ici au Maroc, ainsi que l'Agence marocaine de l'efficacité énergétique qui nous ont partagé leur expérience. Nous sommes assurés dans le domaine de l'énergie de trouver des partenaires, dans le domaine de l'agriculture de trouver des partenaires, mais aussi dans le domaine des infrastructures. Il y a beaucoup d'intérêt manifesté vis-à-vis des projets de la province et nous espérons que tout cela va se traduire en projet et en réalité. Nous les privés, nous allons mieux nous faire connaître au Maroc et nous allons mieux faire connaître le Maroc également à nos membres et à tous ceux qui désirent entre des relations avec un pays ami et frère et qui a prouvé depuis un certain temps sa capacité à pouvoir se développer, se dépasser et implémenter une vision claire, nette, précise de développement. Beaucoup de messages positifs. L'objectif désormais serait de pouvoir donc à partir de maintenant concrétiser, traduire toutes ces rencontres en programmes, en projets concrets. Et je crois avec nous, après nous certainement, que nous allons voir dans les années qui viennent une coopération qui va se faire entre le Maroc et la RDC pour l'Afrique, par l'Afrique et avec l'Afrique. Il séjourne en Europe pour la supervision de l'opération d'enrôlement. Il, c'est le président de la CENI, Denis Kadima. Ce dernier a choisi Paris comme première étape. Bonjour, bonjour. Aussitôt arrivé à Paris, le président de la Commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima Kazadi, a été accueilli par le chargé d'affaires à l'ambassade de la RDC où se trouve le bureau d'enrôlement. En visitant les bureaux d'enregistrement, le président de la CENI a exprimé sa satisfaction mais surtout sa joie de voir la diaspora congolaise participer pour la première fois au scrutin. Avoir 5500 à peu près et ça continue à augmenter. Les Congolais venant pas seulement de Paris mais de l'intérieur aussi, c'est un grand sacrifice et nous apprécions cela et nous sommes satisfaits. Denis Kadima Kazadi a par la suite rencontré tous les membres du bureau à l'issue de cette réunion où plusieurs points ont été évoqués concernant notamment les Congolais qui n'ont pas pu s'enrôler faute de documents. Celui qui n'a pas pu s'enrôler aujourd'hui, nous l'encourageons à participer aux efforts de réforme parce qu'il y aura sans doute des réformes. Aux efforts de réforme pour qu'en 2028 la procédure soit beaucoup plus souple ainsi cette personne et d'autres, bien d'autres pourront aussi s'inscrire. Donc, ne voyons pas les choses de façon limitée dans le temps. nous sommes en train de jeter les jalons de cet aspect du vote mais c'est pour l'avenir. En ce qui concerne la tenue des élections le 20 décembre 2023, Denis Kalimakazadi a rassuré sur le respect du calendrier. Je vous dis que le 20 décembre 2023, donc cette année, il y aura élection. Donc, il n'y a pas... C'est nous qui les organisons. Nous avons un calendrier électoral. Si vous allez consulter les calendriers, vous allez voir que nous sommes à jour. Les choses évoluent telles qu'elles prévues. Après deux prolongations, les opérations d'enregistrement à Paris vont se clôturer le 20 mars 2023, suivies de deux réunions de permanence pour régler les litiges liées à l'enrôlement. Direction Lubumbashi où les salles rénovées des réanimations des cliniques universitaires viennent d'être inaugurées dernièrement par les recteurs Gilbert Kishiba. Suivez. Cette cérémonie s'est déroulée dans le hall des cliniques universitaires de Lubumbashi en présence des membres du comité de gestion de l'UNILU et du corps médical toutes catégories confondues. Cette acquisition sous fonds propres de l'UNILU est une concrétisation de la vision du recteur Gilbert Kishiba Fitula qui est celle d'offrir les services médicaux de qualité avec plus de compétences et d'excellence dans la prise en charge des patients a souligné le médecin directeur le docteur Assoumanin Simbo. Aujourd'hui tout est fait pour que la prise en charge change ici notamment dans le des services phares nous avons cité le service de réanimation et celui de néonatologie notamment le site qui est aménagé pour recevoir notre premier scanner dans l'histoire de cet hôpital et un premier scanner c'est un scanner acheté par l'université de Lumbashi que nous saluons votre engagement en tant que recteur de l'université de Lumbashi. Le recteur a pour sa part salué l'apport remarquable du personnel soignant des cliniques universitaires. Je salue donc tous les projets qui se réalisent ici je salue le massif de compétences ainsi que toutes les recherches qui se passent ici toute la formation je souhaite aux médecins stagiaires d'être attentif aux devanciers conformément à votre serment d'Hippocrate ce serment qui fait de vous en définitive simplement les serviteurs du monde des humains. Les services inaugurés sont équipés des moteurs ECG des respirateurs des aspirateurs des pompes à perfusion des seringues électriques des concentrateurs défibrillateurs des lits et bien d'autres équipements de valeur. C'est par la visite des nouvelles installations en construction destinées au premier scanner des cliniques par la salle des services gynéco-obstétriques ainsi que le tout premier internat des médecins stagiaires dont les travaux évoluent à pas des géants que s'est clôturée cette cérémonie. Les filles et garçons de la commune de Kimbanseke se sont fait enregistrer volontairement pour rejoindre l'armée congolaise et c'est pour répondre à l'appel du chef de l'état celui de défendre la patrie. Les détails avec José Baytoumbo Ils sont tous jeunes âgés de 18 à 25 ans ils ont pris l'engagement de défendre la patrie ces jeunes du quartier Nzoko dans la commune de Kimbanseke qui se disent prêts à porter bientôt l'uniforme de l'armée nationale armes à la main sont venus répandre à l'appel du chef de l'état Félix Antoine Tshikedi Tulumbo relayé plusieurs fois à travers les médias par les mouvements de réveil de la jeunesse des John Bayantita et les concours des ONGD relance et restauration de la vie sociale et Kimana Beto Suite à l'appel de son excellence monsieur le président de la république pour le recrutement des jeunes dans l'armée et cet appel a été réitéré par le président d'un parti politique communément appelé MRJCO et cet appel ça nous a permis aussi de sensibiliser nos membres de sensibiliser la jeunesse pour qu'ils puissent adhérer à l'armée Pour le lieutenant Issa Konoweta du corps d'armée il faudrait disposer d'une bonne moralité et d'autres critères Si nous sommes aujourd'hui ici c'est juste pour faire voir aux jeunes l'importance de l'armée et l'informer qu'est-ce qui se passe dans l'armée et l'écouter aussi leurs besoins pourquoi intégrer dans l'armée et c'est pour cela nous sommes envoyés ici par notre colonel Jacques Mutombo de la 14e région militaire Rélance et restauration de la vie sociale et Kimana Beto appelle d'autres jeunes à leur emboîter les pas A l'occasion du 8e anniversaire du mouvement des réformateurs libéraux le président de ces partis a annoncé son retour aux affaires politiques au cours d'un mini congrès organisé à Colosie ils ont bravé la pluie habillés aux couleurs et un signe du parti les sympathisants du mouvement des réformateurs libéraux se rendent au siège du parti à Colosie pour la tenue d'un mini concré à l'occasion de la cérémonie du 8e anniversaire de ces partis Patrick Thierry André Kakwata a fait cette grande annonce Aujourd'hui je n'ai que 3 messages à vous donner les premiers c'est juste vous annoncer que je viens de répondre officiellement mes activités politiques et d'office je prends la commande du parti politique MRL avec votre concours nous allons lutter pour que les prix de la farine ainsi que du dollar américain soient revus à la baisse Vous étiez en train de vous questionner sur mon silence mais la réponse est très simple j'étais membre du gouvernement il y avait incompatibilité pour que je puisse occuper les postes du président du parti politique MRL raison pour laquelle j'avais confié la responsabilité à notre secrétaire générale madame Nandi Angale Kiyana et pour la secrétaire générale la population est le seul maître de sa survie si la population s'était il n'y aura aucun changement pour que aujourd'hui les choses bougent les choses aillent de l'avant la population doit s'élever et réagir préoccupée par la situation de la population Patrick Thierry André Kakouata a rassuré ses membres de toujours agir dans l'intérêt du peuple marche de soutien des femmes membres des partis UCC elle dénonce l'agression de la RDC et les comportements des 1-23 vis-à-vis des femmes dans l'est du pays le mois de mars est une occasion pour les femmes de toutes catégories de faire entendre leur voix sans remettre le thème qui est orienté vers le numérique elle met à profit ce mois de mars pour décrier la situation désastreuse qui a lieu dans l'est de la République démocratique du Congo avec la guerre d'agression les femmes de la Ligue de l'Union Congolaises pour les changements UCC ont marché samedi dans le rue de Kinshasa question pour elle de sensibiliser les femmes sur la grande activité du 31 mars cette marche est partie de Kianza dans la commune de Ngaba jusqu'à l'échangeur de l'IMETE en passant par le rond-point super LEMBA avant de regagner leur siège en Ngaba La date du 18 mars était programmée pour une grande marche de santé pour toutes les femmes de l'ICC cette marche de santé nous a aidé pour notre sensibilisation parce que nous avons une grande journée au sein de notre partie nous sommes censés faire appel à toutes les mamans de la RDC le 31 mars nous serons là de 8h30 à 14h pour notre grande manifestation Les femmes de l'ICC ont également saisi cette opportunité pour dénoncer l'agression dont les RDC sont victimes de la part du Rwanda sous couvert du M23 Nous sommes venus encore sensibiliser ces mamans à propos de nos mamans qui souffrent à l'Est à ce moment et soutenir encore nos soldats qui sont au front pour les Congos Avant de réitérer leur soutien au chef de l'Etat Félix-Antoine Tiseké de Tulombo et au FARDC qui se battent au prix de leur sang pour la défense de notre pays Terminons ce journal par cette rencontre des femmes à Lubumbashi les amis de Samalukundé à l'occasion du mois de mars mois dédié aux droits des femmes de la célébration du mois de mars marquant la lutte de droit de la femme les femmes membres de l'association championne du créatif les amis de Samalukundé se sont retrouvées jeudi 16 mars 2023 au complexe mini-sport qui est lié en vue de marquer d'un cachet spécial venu de toutes les communes de Lubumbashi et d'ailleurs ses filles et femmes se sont amassées autour du coordonnateur national de la Salou Ben Niemboe et du conseil spécial du premier ministre congolais Jean-Michel Samalukundé King autorité morale de la Salou ainsi que au cadre de la dite structure la journée internationale dédiée aux droits de la femme retenue universellement en date du 8 mars en sa qualité de coordonnateur national des amis de Samalukundé Ben Niemboe a tenu à exprimer sa profonde gratitude à l'égard des filles et femmes qui ont répondu massivement en cette rencontre le conseiller spécial du chef de l'exécutif national Romulus Kisambé a rapporté le message du chef de la primature congolaise Votre fils Jean-Michel Samalukundé est très content de l'amour que vous portez envers sa personne et il vous demande de continuer à se battre pour l'autonomisation de la femme nous allons démarrer un programme pour soutenir vos projets dans un programme moyen de coordonnateur qui a commis renforcé pour tout ma capitale C'est dans un climat de parfaite satisfaction que cette manifestation s'est clôturée Merci de nous avoir suivis merci à toute l'équipe je cite Atasha Machini Alain Gallia José Dimoni Kene et Gabi Ikonga excellent soirée sur la RTNT et au revoir Sous-titrage Sous-titrage